bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo vous avez deux possibilités de consultation 30 minutes à 30 euros 60 minutes à 60 euros à vous de voir ce qui vous correspond le mieux alors aujourd'hui nous sommes lundi 23 septembre alors a priori c'est le premier jour de l'automne voyez j'étais un petit peu surprise ce matin ce j'étais resté sur le fait que c'était le 21 ben non c'est le 23 bon ben voilà c'est le premier jour de l'automne écoutez voilà l'automne est arrivé c'est plutôt pas mal enfin j'espère moi je personnellement j'aime bien l'automne donc ça ça rentre dans le signe des des balances aussi donc c'est quelque chose que j'apprécie par dessus tout donc aujourd'hui premier jour de l'automne bienvenue sur ma chaîne nous allons tout de suite voir ce que hélène caddy nous dit pour cette journée tu ne peux pas faire une partie de tennis en restant simplement debout avec une raquette et une balle entre les mains tu dois lever la raquette et frapper la balle pour l'envoyer par dessus le filet tu dois agir il en est de même avec la foi tu dois faire quelque chose pour te prouver à toi même que ça marche quand tu vis par elle plus tu es plus tu laissais et voit que ça marche plus tu deviens confiant jusqu'à ce que tu sois prêt à faire n'importe quel pas dans la foi sans éditation parce que tu sais que nous le faisons ensemble tout est possible quand tu es prêt à faire cela tu dois avoir foi en ta capacité à nager avant de sauter dans l'eau profonde en toute confiance autrement tu te noieras tu dois croire à la possibilité de vivre par la foi avant de pouvoir le faire la foi engendre la foi comment peux tu dire si tu peux me faire confiance ou non si tu n'essaies pas pour voir s'il en est ainsi alors là c'est criant de vérité je trouve personnellement c'est criant de vérité alors voici donc premier jour de la semaine donc vous savez que je change les cartes donc je vous ai choisi la réponse est simple de sonia choquette je vous ai choisi l'oracle d'ozakia je vous ai choisi l'oracle du soleil l'oracle des miroirs la métis lover recall ainsi que les messages de vos anges de dorine d'hierty voilà donc c'est un petit peu complet donc on va voir tout de suite ce qu'on nous dit au niveau du coeur alors c'est essentiellement des saisons donc c'est rigolo donc on me dit qu'entre l'automne où on apprend le détachement et qu'on est en pleine période du lâcher prise et l'hiver qui amène un fin de cycle donc l'hiver se terminant enfin commençant le 21 22 décembre quelque chose comme ça et qui se termine on va dire un petit peu avant le 20 mars et bien on parle d'une relation stable qui dure dans le temps on va c'est clair c'est net donc on vous dit qu'à partir d'aujourd'hui il est tout à fait possible de rencontrer une personne durant donc ces six mois puisque il y a à peu près six mois entre le début de l'automne et la fin de l'hiver donc durant ces six mois on vous annonce une relation stable qui arrive c'est plutôt pas mal pour débuter l'automne qu'est ce qu'on me dit et bien on me dit qu'effectivement vous avez été trahi on vous a menti on vous a donné un coup dans le dos et en fait si vous voulez vous avez tendance à le tendance c'est vraiment ça le verdict si vous avez tendance à vous à projeter cette trahison sur toutes les nouvelles rencontres que vous faites que ce soit professionnelle amicale ou personnelle alors c'est pas parce qu'on vous a trahi une fois quel que soit dans le domaine qu'on va vous trahir tout le temps bien entendu par contre ça peut vous empêcher de rencontrer des personnes qui sont plutôt elles de belles personnes moi ce que je vous conseille c'est la méfiance la méfiance ça veut dire quoi mais ça veut dire j'ai déjà été trahi mais je ne mets pas tout le monde dans le même panier et avant d'accorder ma confiance et bien il faudra vraiment de l'eau qui passe sous les ponts et je prendrai mon temps avant de redonner ma confiance en toute honnêteté et quitte à faire ce que j'appelle pas à prendre des risques mais on va dire à faire des tests pour voir si la personne est bien ou pas alors moi ce que j'ai envie de vous dire aussi c'est arrêter de vous opposer à tout et à n'importe quoi c'est à dire arrêter de même par rapport à vous même vous êtes parfois dans une période négative nous ce qu'on vous demande c'est d'aboutir d'aboutir à quoi à être dans le domaine du plaisir le plaisir c'est quoi c'est de se faire plaisir à soi alors je n'arrête pas de le répéter c'est que avant de s'occuper des autres faut-il encore s'occuper de soi même quand je dis de s'occuper de soi même ça veut dire surtout être bien dans ses baskets voilà ça me paraît un petit peu logique d'être bien dans ses baskets peut-être parce que je trouve dommage de passer après à côté de sa vie parce que justement on sera pas prêt à rencontrer une personne et peut-être qu'on les rejettera par peur de faire quelque chose alors que c'était la bonne donc je trouve enfin il n'y a pas de bonne personne d'ailleurs plutôt parce que la personne on aurait pu faire un chemin de vie ensemble donc c'est pour ça que voilà il faut vraiment essayer d'aboutir à se lâcher prise d'ailleurs on vous parle de réussite et d'accomplissement et d'encouragement donc j'ai envie de vous dire qu'on vous encourage à aller sur cette voie là et on vous dit même que vous avez la réussite on me dit qu'il faut parler avec amour parler avec amour ça veut dire quoi ça veut dire être parler avec votre coeur alors j'ai fait rire bon nombre de clientes au téléphone avec cette anecdote mais elle est tellement vraie j'ai envie de vous dire les jeunes femmes qui ont un fichu caractère comme on dit si vous regardez bien bien souvent c'est celle dont les couples durent le plus longtemps pourquoi ? parce qu'il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise si je puis me permettre au début de leur relation en fait la personne que ce soit un homme ou une femme elle sait où elle met les pieds elle sait où s'engage quand vous donnez tout quand vous avez tendance à être quelqu'un d'autre sous prétexte justement que vous allez absolument avoir quelqu'un bah c'est pas possible en fait puisque à un moment donné vous allez redevenir la vraie personne que vous êtes ou alors vous allez souffrir toute votre vie parce que l'autre il comprendra pas enfin vous voyez ce que je veux dire donc essayez de comprendre ça et n'oubliez pas une chose c'est que ces personnes elles sont vraies c'est à dire qu'en fait moi j'ai une amie c'est vrai qu'elle a un sacré caractère et quand j'en avais discuté un jour avec son mari que j'adore il m'avait dit ouais mais au moins je sais où je mettais les pieds en fait donc il m'a dit je n'ai aucune excuse si je suis encore avec elle c'est vraiment que je l'aime vraiment d'un amour sincère et profond parce que je sais comment elle est elle me l'a montré dès le départ donc voilà c'était à moi soit d'accepter soit de ne pas accepter mais au moins je savais où je mettais les pieds donc soyez vous même parlez avec amour soyez qui vous êtes on termine avec le message de vos anges gardiens un petit peu c'est le message qu'ils veulent vous faire passer roulement de tambour à Vanessa avant de prendre une décision demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine quel chemin m'en éloigne voici le petit conseil qu'on vous donne donc Vanessa très joli prénom j'aime bien Vanessa d'ailleurs donc voilà donc écoutez réfléchissez à ce que vous faites c'est surtout ça si vraiment c'est dans votre alors si vous n'avez pas nécessairement ce que j'appelle un chemin de vie peut-être dans vos priorités de spiritualité de voir un petit peu comment vous vous harmonisez tout cela voilà écoutez je vous souhaite à tous et à tous une très bonne semaine et un très bon lundi sachez que dans la semaine je ne vous dis pas quand vous allez avoir la surprise du jeu concours vous allez avoir le 29 septembre à 9h30 le tirage au sort donc voilà donc tirage au sort en direct de 5 personnes avec 5 lots différents et après un live en direct d'une heure ensemble voir un peu plus si effectivement le tirage est rapide voilà donc tout est dit donc suivez bien chacune de mes vidéos tous les matins il y aura donc une surprise et dimanche matin on se retrouvera à 9h30 voilà je vous embrasse tous très fort prenez bien soin de vous je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt